bonjour à tous aujourd'hui vidéo du meigo m1 un bon coffret avec les imei le numéro le modèle meigo m1 sur le tour de la boîte il fait écrire meigo deux trois fois comme ça le m1 et surtout derrière on a un rappel de ce qu'il ya dans le téléphone un écran de 5,5 pouces en full hd 3d 3d in call donc qui je suppose qu'il ya un petit quelque chose sur la 3d honnêtement ça je n'ai pas vu un médiatec 67 57 multi caméra arrière caméra frontale 6 gigatram 64 gigatram 64 giga de rome une batterie de c'est tout à fait lisible sur l'argenté comme ça c'est vraiment très très bien enfin c'est très beau mais c'est pas très lisible 4000 milliampères figure print un de capteur de reprise dual flash quelques petits renseignements du 2017 meigo etc etc couleur black alors l'appareil que voici un je vous le montre comme ça mais je vais évidemment vous faire le détail l'appareil était couvert dans cette protection en plastique il ya de nouveau les imui derrière le rappel de ce qu'il ya sur la couverture sur la partie arrière de l'un de la du coffret donc 5,5 pouces enfin bon on va pas leur faire ça oui comme sur 37 57 la caméra avant et de 8 mégapixels les deux arrières sont de 13 et de 8 mégapixels etc etc dans la boîte un petit support pour le téléphone alors une petite pochette alors une petite pochette avec le pin pour les cartes sim alors dans la petite pochette au petit guide qui est pas mal du tout anglais encore une fois c'est c'est pas pour les francophones mais ça n'a pas ça n'a pas de ça n'a pas d'importance que franchement il est bien détaillé comme ça en dessin on comprend très vite ce dont on parle c'est un beau petit guide une c'est pas une vitre c'est un film de protection rien d'autre dans la pochette donc c'est pas grand chose alors un chargeur qui est déjà assez gros chargeur qui lui fait 2000 milliampères en 5 volts et alors enfin l'important aussi un câble micro usb un câble usb usb c voilà j'y arriverai avec la petite étiquette collée de pour dire que c'est pour le modèle m1 pas beaucoup d'intérêt la petite étiquette elle est collée un peu de travers ça fait un peu cheap c'est dommage parce que le câble est beau ils auraient pas mis l'étiquette ça aurait été mieux alors pour ce qui est de l'appareil en lui-même donc un appareil très fait très joli il prend les traces de doigts seulement il prend un peu les traces de doigts bon enfin bon ça ça va c'est pas bien grave 2 à 2 objectifs à l'arrière flash biton 4 led moi je vois 4 led en tout cas quatre séparations de led les capteurs fait les passages d'antenne au dessus et en dessous autrement la surface est satinée c'est assez agréable en main un écran encore une fois je veux dire que c'est un super écran que c'est fabuleux etc etc moi je trouve quand même que c'est magnifique surtout que celui ci ne prend pas trop les doigts donc ça m'arrange bien quelque part c'est un écran qui est vraiment très agréable on va voir le détail après voilà ça c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment tout bel appareil il est il est simple il est il est classe comme on dit 8 vitres 2,5 d ça un peu comme le humide j c'est notre deux que je viens de faire un petit à petit chanfra ici la vitre est arrondi rien blesse tout est agréable et en plus comme il est comme il est edge autres enfin j'utilise le mauvais pour dire l'arrondi ici des deux côtés ben quand vous le prenez d'une table il est assez facile à prendre voilà ça c'est pour l'appareil on va le laisser s'allumer évidemment moi je m'en suis déjà servi puisque je fais là la vidéo test pendant ce temps là on va regarder les capacités sur la tablette alors donc on est bien sûr le maigo m1 4g phablet android 7.0 un écran de 5,5 pouces un helio p20 octa core 2 giga 3 poum 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 ça c'est rapide 6 giga de ram 64 giga de rom 13 mégapixels 8 mégapixels pour la caméra arrière alors pa 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 évidemment capteur d'empreintre usb type c je vais y arriver 4000 milliampères de batterie etc etc alors si on continue caméra avant alors la caméra frontale est une 8 mégapixels donc tout ça c'est quand même c'est bien maintenant c'est un appareil qui est un peu plus cher quand même dans les 160 euros donc ce n'est quand même pas bon marché en fait bon et ça vaut vraiment la peine le gps encore une fois gps qui ne pose aucun souci les sensors ben tous les sens sont habituels plus le géomagnétique donc on a la boussole sur cet appareil dual sim alors c'est deux nano sim bien entendu ou bien une nano sim et une carte micro sd et dans les bandes alors là on est gâté en 2g on a la 850 la 900 la 1800 la 1900 en 3g on a la b1 b2 b4 b5 b8 et en 4g fdd lte la b1 la b2 la b3 la b4 la b5 la b7 la b8 la b12 la b17 la b19 la b20 20 et en tdd lte la b38 la b39 la b40 la b40 et la b41 je ne sais pas où vous ne pouvez pas aller avec ce téléphone ça c'est quand même assez fabuleux alors pour ce qui est de l'extension de rom on peut aller jusqu'à 128 gigas pour ce qui est des dimensions maintenant il fait 15,45 de haut 7,59 donc on va dire 7,6 de large et 9 mm d'épaisseur donc il n'est pas au centimètre et il ne les fait pas il est vraiment vraiment bien il ya juste l'appareil photo qui dépasse un tout petit peu mais il est compris normalement dans les 9 mm alors au niveau du poids il fait 188 grammes je vais le contrôler parce que je le fais normalement dans le déballage mais comme le déballage je ne l'ai pas publié je vais recontrôler alors le poids ici comme ça on est sûr et je suis même à 184 184 grammes il annonce 188 et moi ma carte sim est dedans on ne sait jamais ça fait quand même un demi gramme de différence 184 grammes on est sur du tout bon alors on va passer maintenant évidemment à l'appareil parce que c'est quand même le plus important je rappelle au dessus la caméra avant le haut parleur les capteurs qui sont situés là au dessus le bouton qui est un bouton tactile et non pas physique les boutons donc il n'y a rien à côté du bouton home il n'y a rien c'est sur le midi j qu'on a les boutons qui sont quand même intégrés dans le bas de l'écran en fait dans le bas du téléphone donc ça c'était pour la face à bord alors donc on a on a parlé des caractéristiques de l'appareil de sa finition il est super bien fini bien construit il n'y a rien qui déborde rien qui se décolle surtout ça c'est quand même très bien alors au niveau du de l'écran lui-même la protection il n'y a pas de film dessus il ya un petit film qui est mis dans la boîte ça vous l'avez vous déballage c'est un écran corny Gorilla Glass 4 donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là non plus la réactivité de l'écran c'est il est encore une fois je vais expliquer sur le samsung s8 que j'ai je trouve que c'est trop glissant en fait vous ne savez pas appuyer sur une icône sans que votre douane glisse à gauche ou à droite ici il est aussi très sensible c'est pas la question mais je veux dire si vous voulez appuyer droit et que vous avez un tout petit trouble vous savez quand même appuyer droit alors dans les paramètres affichage pour voir l'écran enfin pour voir ce qu'il ya comme capacité aero plus on a bien le mira vision complet bien entendu vous savez changer le mode standard en mode brillant si vous voulez on ne voit pas une grosse différence mais si elle y est ou le mode utilisateur l'application display tester pour terminer avec l'écran donc on est bien sûr le maigo m1 mali t880 ça c'est top l'android version 7.0 ça on l'a dit un écran 1080 x 1920 et 482 dpi alors qu'est ce qu'on peut dire de plus ça ça rien du tout ça n'a pas d'intérêt alors détection des pixels défectueux pixels défectueux si j'arrive à monter la luminosité voilà que vous ne verrez pas parce qu'il n'y en a pas voilà donc c'est un écran il n'y a pas de fuite de lumière rien pas de pixels défectueux c'est vraiment des écrans fabuleux ils sont tout le temps mieux tout le temps mieux tout le temps mieux le blanc est superbe c'est pas jaune je dis qu'il n'y a pas de fuite de lumière il y a quand même deux toutes petites lignes ici mais encore une fois il faut aller sur les gris des couleurs unis comme ça et pas blanche pas noir il faut aller sur de l'uni léger et on voit quand même tout petit quelque chose mais c'est vraiment très peu parce que voilà sur des couleurs comme ça vous ne le voyez pas et en plus de l'utilisation habituelle vous ne le voyez pas du tout ça c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'il faut signaler parce que ça n'a aucun intérêt en fait il y a ça sur à peu près tous les écrans voilà on va reprendre les photos réelles on va mettre encore la luminosité au maximum je vais refaire une petite mise au point et vous verrez que c'est encore une fois rien à redire superbe photo prof magnifique 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 il n'y a vraiment rien à redire et c'est des écrans comme ça mais allez pourquoi aller acheter plus cher je dis chaque fois pourquoi acheter plus cher la suite c'est le logiciel donc comme dit au début on est sur android 7 donc il n'y a pas de surcouche c'est vraiment android stock alors qu'est ce qu'on a au départ comme toujours avec windows 7.0 à partir de windows 7.0 vous avez un petit volet sur le côté gauche qui vous donne le résumé des paramètres si vous en cherchez plus rapidement sinon quand vous ouvrez les paramètres vous avez tous les dossiers de paramètres qui sont déjà activés je vais dire vous avez déjà tous les renseignements dont vous avez besoin 88% de la batterie du temps restant 1,7 giga octet de mémoire utilisée en moyenne alors qu'il y en a 6 donc là vous pouvez franchement y aller c'est que c'est fabuleux les lettres de notification etc enfin bon vous avez tout ça qui est déjà qui est déjà qui vous donne déjà des renseignements maintenant si vous voulez plus de précision alors vous entrez dans le paramètre il y a le wifi bluetooth les cartes sim la configuration et tout ça la consommation des données ça c'est intéressant parce que vous pouvez mettre une limite si vous avez un forfait limité pour ne pas risquer d'avoir des surtaxes des surfacturations le partage de connexion si vous avez un autre appareil qui n'est pas 4g par exemple et que vous voulez quand même utiliser avec internet vous pouvez vous servir le téléphone comme d'un modem qui va utiliser sa 4g pour donner le wifi enfin pour donner internet à l'autre appareil les notifications encore une fois plein de possibilités avec des notifications vous pouvez changer la couleur de la lettre vous pouvez c'est une led qui flash très fort vous avez vu quand elle quand l'appareil était éteint enfin quand l'appareil était fermé la lettre flash assez fort alors les sonneries ben c'est comme comme dans tout androïde il y a l'optimisation du son avec le best fitness tous les renseignements sur les applications la batterie évidemment la mémoire ça on l'a vu si on va dessus bon on a alors ce qui est utilisé en moyenne duraspeed ben ça c'est la possibilité de mettre et la 4g et le wifi en sang pour télécharger des données pour aller plus vite mais évidemment ça consomme de la 4g le noue touche opération alors ça c'est les gestes devant l'écran devant le capteur photo et tout ça pour pouvoir changer les musiques faire passer les photos et des choses comme ça système motion alors on a capture d'écran victoire trois doigts ça j'aime bien parce que des fois c'est pas facile de tenir les deux biais sur celui ci ça marche fort bien parce que les deux boutons sont après tout mais le bouton on off et le bouton volume moins c'est pas toujours facile de les tenir en même temps pour faire la capture d'écran donc si vous activez ça et que vous faites ça normalement il va faire une capture d'écran voilà donc c'est pas mal alors qu'est ce qui est un flip to mute alors on peut mettre les appels entre en sourdine si on active ça qu'est ce qu'on a désactiver les alarmes enfin en fonction de ce qu'on veut on peut mettre des choses en sourdine alors everybody l'arôme n'est pas tout à fait bien traduit il ya toujours beaucoup d'anglais c'est un peu dommage mais bon ça c'est surtout les appareils et puis quand on je suis pas un peu avec on retrouve tout de suite alors là vous pouvez régler le la luminosité la couleur de l'écran fait pas la couleur l'intensité de la lumière bleue et tout ça par des filtres sur ce mode ici donc on filtre la couleur bleue donc on peut la faire moins bleu ça devient presque brun ou bien tout à fait tout à fait blanche presque trop lumineuse ça vous pouvez mettre moi je le laisse à l'écran normal parce que je ne garde pas ce téléphone longtemps et que moi il ne me fatigue pas particulièrement je n'ai pas je suis pas sensible à ce genre de choses mais il ya des gens qui sont très sensibles donc ça vaut la ça vaut la peine alors il y a le mode nuit il y a le mode outdoor il y a le mode sleep donc il ya moyen de faire que l'écran soit tout à fait différent au point de vue éclairage alors ici ben c'est pour changer voilà pour mettre l'écran à pour que l'écran soit sur soit réduit de façon à pouvoir l'utiliser vraiment une main c'est un 5,5 pouces ça n'a pas tellement d'intérêt parce que pour une main normale je dis d'homme si évidemment vous avez une toute petite main c'est peut-être un peu plus compliqué mais pour une main classique courante eh ben vous avez pas besoin de ça mais enfin c'est dedans quand même vous pouvez le passer d'un côté ou de l'autre pour les gauches et les droitiers appellent que ça c'est pour bloquer les applications ou les mettre avec un code sweep 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 ah ben ça c'est un programme sweep c'est marrant d'appeler ça comme ça en fait c'est pour les codes barres c'est pour scanner les codes barres donc il y a déjà un programme qui est dedans alors la localisation donc là on revient sur les trucs plus courants la sécurité l'emprunt digital l'emprunt digital qui fonctionne tout à fait bien les comptes les comptes google enfin la gestion de google les langues saisies sauvegarde et réinitialisation alors ça aussi c'est ce qui est habituellement donc la programmation de mise en marche si vous voulez qu'il démarre une telle heure et qu'il se ferme à une autre sans devoir éteindre avec le bouton à propos du téléphone ben ça on l'a vu on est bien sur la version 7 c'est le modèle ma le tata tata qu'est ce que j'ai d'autre les mises à jour on vient de regarder il n'y en a pas la dernière date de fin juillet donc il n'y a pas vraiment de raison non plus et c'est tout accessibilité alors là vous pouvez changer la taille des caractères taille de police par exemple mettre plus grand plus petit en fonction de ce que de ce que vous voulez tout ça est dedans alors général il suffit de chercher un peu et on retrouve c'est ça qui est amusant avec android c'est que vous ne faites rien de mal en fait si vous chipotez ben vous savez revenir en arrière toujours fait très mal avec android alors capture d'écran alors à savoir je vais d'abord prendre le premier écran donc vous allumez l'appareil vous avez ceci donc dossier avec toutes les applications google l'appareil photo les mails play store play store est dedans alors là la deuxième page il ya trois pages en fait la deuxième page c'est les dossiers applications look la galerie la musique l'agenda en fait tout ce qui est habituel mais vous avez en plus un traitement texte tableur et aussi la possibilité de faire des slides à chaque fois évidemment c'est la capture d'écran et je pousse quand même sur le bouton vous avez la boussole donc il a bien la boussole la lampe de poche la diffusion le téléchargement la radio la radio moi j'aime bien encore une fois etc etc et sur la troisième page il ya la recherche vocale et la sauvegarde c'est tout alors le petit rond ici mais je vais vous le remontrer c'est le petit rond qui sert dans les paramètres de gestures donc on l'allume c'est encore ce petit rond là qui vous permet d'avoir vous savez pas le déplacer lui par contre il reste où où il est qui permet voilà d'ouvrir la musique les jeux etc je pense qu'il ya pas grand chose ici il n'y a pas grand chose et en vidéo il ya je fais la poubelle enfin il ya deux trois trucs comme ça ça a pas trop d'intérêt et gesture setting donc là il ya un moyen d'ajouter des gestes en fonction des applications tout ça est là dedans alors c'était pour la rome pour les applications supplémentaires donc maintenant on peut passer à la suite alors une petite suite pour vous dire que l'appareil est évidemment bien au tg je sais pas si vous allez le voir mais la petite lumière s'allume bien et je l'ai testé évidemment il est vraiment au tg usb c donc en général usb c ils sont au tg alors qu'est-ce qu'on a de plus ici si on tient l'écran pousser un petit moment on devrait venir là comme ça sera plus facile mais aussi changer les fonds d'écran celui-là n'était pas mal mais vous pouvez remettre il y en a plein il y en a plein plein de systèmes comme ça on peut aller mais voilà on va mettre un gros ballon comme ça home screen on revient en arrière on a le gros ballon qui s'est mis c'est joli c'est un écran tellement bien coloré encore une fois à mollet d'à côté de ça et celui-ci n'a rien envie c'est vraiment super joli l'état des capteurs donc encore une fois plein de capteurs sur celui ci a plein de choses qui bouge l'accéléromètre le gyroscope le champ magnétique la boussole la lumière la pression en attente de données donc lui la capteur de pression capteur de pression médiathèque pa 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 voilà donc c'est un capteur médiathèque mais il faut mettre par exemple un baromètre vous mettez une application baromètre et il sera vous trouvez la pression atmosphérique alors le capteur de proximité bien entendu et le capteur d'empreuve à il a alors là c'est bizarre aussi font tester c'est quand un petit programme qui de temps en temps nous fait des blagues pour les appareils photo double c'est jamais juste et pour le capteur infrarouge ici il signale un capteur infrarouge avec les fréquences du capteur et je ne saurais jamais vous dire où il se trouve moi en tout cas je n'ai vu aucun capteur infrarouge sur cet appareil et je n'ai en tout cas trouvé ça nulle part dans les dans les notes que j'ai consulté pour cet appareil mais à première vue ici il en trouve par contre le bluetooth mais tout ça évidemment il le trouve alors je n'avais pas fini par la tata caméra là ils vont quand même faire n'importe quoi parce qu'il va il ne va pas trouver les deux caméras arrière donc il se trouve une de 16 mégapixels à l'arrière une de 13 mégapixels à l'avant ça a rien à voir et une deuxième caméra arrière là il la trouve quand même de 5 mégapixels donc en fait tout ça est complètement faux en fait donc il ne faut pas se fier à ça ce n'est pas grave et je ne sais pas pourquoi je coupe tout le temps le truc alors l'écran tactile on va le faire l'écran tactile oui pour être connu je suppose qu'on va jusque 10 parce que moi je viens d'en avoir huit maintenant on va passer aux performances alors au niveau des performances un tout tout nous donne une résultat de 60 1152 le pc mark dont 3364 je mettrai toutes les captures d'écran comme d'habitude comme ça vous pourrez voir plus en détail verrez aussi que la température ne monte pas que la batterie à charge de la batterie elle descend à peine pendant tout le test et que l'horloge évidemment bouge parce que forcément puisque c'est le test on lui demande beaucoup de travail alors au niveau des frames par seconde donc de l'affichage on a en performance attendez je vais rapprocher un peu voilà high performance 56,7 high quality 55,8 et ultra high quality 46,1 alors encore une fois là vous mettez ce que vous voulez et vous n'avez pas de lag voilà juste pour avoir une petite idée encore une fois moi je sais pas jouer donc c'est vrai que je vous fasse une partie vous allez croire que le téléphone ne fonctionne pas alors que le téléphone n'a rien à voir de l'histoire vas-y mon petit garçon donc évidemment avec siga tram t 880 comme processus comme gpu on n'aura pas de lag ce qui lag ici c'est juste parce que c'est la partie de démonstration et encore une fois je suis pas très doué donc il y aura vraiment pas de soucis pour jouer avec ce téléphone superbe image vraiment superbe image et vraiment rien à redire là dessus voilà je vais pas trop insister parce que comme ça on gagne un peu de temps les jeux il n'y a pas de soucis au pour la suite ce sera real racing mais j'en profite je vous laisse un tout petit peu comme ça à vue parce que en général encore une fois dans cette pièce si je n'arrive pas à télécharger un jeu puisque le wifi est très mauvais et ici ben il cherche tout à fait normalement donc voilà je laisse charger et puis je vous reprends alors pour les jeux real racing on va calibrer un petit peu à gauche à droite et voilà ça va encore être fabuleux l'écran est magnifique le détail passe bien aïe donc c'est toujours pas de nous et on va tous les remonter par là on va passer par l'extérieur excellent excellent très agréable tous les détails ils sont c'est super fluide ça saurait pas être autrement évidemment avec un appareil comme ça ouais il est agréable à celui-là des fois on est content avec un appareil plus bas de gamme on se dit ça marche quand même super bien mais c'est vrai qu'on tourne comme ça en main on voit quand même la petite différence qui fait évidemment le le prix un prix n'est pas là pour rien celui-ci n'est oula la moça faut quand même être doué pour y arriver on va aller jusqu'au bout c'est de pas se casser la figure voilà ça a encore été épique 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 citadelle alors la suite la suite c'est l'appareil photo bien entendu appareil photo qui est bas qu'il ya tout ce que vous pouvez imaginer tout est un affinant sur cet appareil c'est vraiment fabuleux et encore une fois et hdr il ya le minuteur il ya le flash en fait comme dans tous les appareils puis vous avez la possibilité de donc de retarder le déclenchement de mettre le son ou pas le son ou déclenchement les infos localisation la taille de l'image de priorisation ou de l'image de photo même ici c'est en remettant 16 neuvième et en full hd alors 16 mégapixels ça que je voulais dire alors qu'est ce qu'on a d'autre oui je vais peut-être reprendre fond noir pour que vous puissiez voir ce qui se passe là en dessous fait fond noir il est noir normalement avec l'éclairage ça fait gris sale donc vous avez la possibilité de faire un zoom sur l'image une fois deux fois trois fois on va le mettre comme ça ce sera beaucoup plus simple voilà donc là il zoom trois fois là c'est une fois donc c'est pas mal parce que quand vous faites avec le zoom il n'y a pas beaucoup de différence pas beaucoup de différence de qualité d'image par là ce n'est pas tout flou parce que vous faites un zoom je trouve ça assez exceptionnel vraiment très bon alors il ya le ben voilà le les trucs habituels alors le mot de face beauté la partie vidéo bien entendu beaucoup de lancer le système avec les deux appareils photo à mettre plus flou moins flou devant ou derrière ça c'est vous qui choisissez photo normale photo pro alors là vous avez toute la possibilité de régler les iso l'ouverture enfin bon tout ce que vous voulez les balances de bloc tout ça photo panoramique donc ça c'est pour faire des photos qui vont se mettre ensemble de vous faites des photos de panorama en tournant sur vous même l'appareil va les recalibrer pour les mettre ensemble de façon à faire une seule photo et mono donc c'est pour les photos en noir et blanc alors là je ne sais pas pourquoi mais quand ah oui ça j'avais remarqué l'autre fois donc si vous êtes en mode photo normale voilà il est sur la taille normale de l'image donc il n'est pas zoomé et si on met au passe en mono je ne sais pas pourquoi il zoome tout seul alors qu'il n'a pas changé le le grossissement je veux dire et si vous poussez sur le grossissement et bien le grossir encore plus mais alors là ça devient monstrueux là c'est tout à fait grenley je vois pas je vois pas trop l'intérêt donc ça je n'ai pas compris à mon avis ça c'est un défaut mais c'est que probablement quelque chose qu'ils vont régler assez vite parce que ça ne devrait pas normalement arriver maintenant vous voyez ici le petit personnage n'est pas très loin derrière on est vraiment tout prêt on arrive à faire une netteté c'est presque de la macro avec le zoom en plus c'est vraiment fabuleux c'est vraiment un appareil qui m'a vraiment super bien plus vraiment décidément je suis de plus en plus surpris par ces appareils chinois alors ben voilà évidemment ça c'est là que le babless ça reste toujours un selfie deux selfies et quand on prend un selfie de moins et ben c'est mauvais ça reste mauvais la photo est bonne je dis ça pour rigoler ça ne vous rend pas meilleur forcément quand on est moche on est moche on reste moche mais je veux dire on voit bien tous les détails ce n'est pas à grenley particulièrement c'est quand même un appareil 8 mégapixels à l'avant donc ça ne pose pas vraiment trop de problème au niveau vidéo alors les paramètres au niveau vidéo qu'est ce qu'on a on aura la qualité vidéo donc là on a 480 p alors qcif qcif donc je suppose que c'est de la haute qualité ah ben voilà quelque chose que je n'avais pas vu tenez donc on peut filmer en mp4 tiens c'est marrant ça ça j'avais pas vu mettre une réduction de bruit changer le mode audio en normal ou en réunion ça c'est pour eux concentrer un peu le son du micro sur une personne plutôt que qu'une autre mais ça j'avais même pas vu si je suis en qcif et en cif alors qu'est ce qu'on a de plus on a autre chose abonne à la même chose on peut avoir tiens les scènes voulait vous restaurer les paramètres par défaut on va remettre ça qu'est ce qui nous a fait chaleur oui mais je suis repassé en photo non je voulais passer en vidéo voilà bah oui d'origine et alors il commence en qualité 480 p ben ça honnêtement je ne m'en suis pas aperçu j'avais pas filmé pas grand chose en tout cas donc je ne m'en suis pas aperçu c'est assez amusant ça faut aller changer les paramètres comme ça format mpc ben voilà je découvre quelque chose en faisant la vidéo et malheureusement l'appareil vendu donc je ne sais pas le garder je dois l'envoyer demain donc je ne saurais pas ce que c'est je vais me renseigner à votre la montée la vidéo pour essayer de de trouver ce que c'est c'est très bizarre ça je ne connaissais pas du tout ben voilà pour une fois nous ne sommes pas je ne suis pas un spécialiste oui alors je suis très con je suis sur la caméra avant donc forcément ben ça filme déjà pas pas tout de suite en haut de qualité si je me mettais déjà sur la bonne caméra voilà j'aurais peut-être des paramètres vidéo un peu plus normaux voilà que je comprends excusez moi mais voilà je n'irai pas plus loin alors donc qualité 1080p d'origine d'office 1720p 480 qcif et cif donc là vous avez au moins 1080p je me disais aussi que c'était pas normal de commencer au 480p avec une caméra comme il y avait sur cet appareil voilà ben voilà l'explication quand on est con on est con comme dirait georges le grand georges voilà donc ça c'était pour l'appareil photo bien sûr je mettrai des photos pendant le montage de la vidéo vous verrez tout ça sur grand écran alors qu'est ce qu'on peut dire de plus donc l'appareil photo aucun souci le flash aucun souci photo de nuit j'en ai fait encore une fois je ne les ai pas gardé mais là j'aurais peut-être le temps de refaire une pour la mettre dans je sais pas pourquoi j'ai vraiment gros défaut moi je fais des photos puis si elle ne me plaisent pas tout à fait je les élimine et puis j'oublie de refaire pour que pour pouvoir les remettre et ici en fait c'est pas qu'elle ne me plaisait pas au point de vue qualité photo c'est est ce que j'avais photographié qui n'était pas vraiment intéressant mais j'aurais dû les garder comme ça je les avais alors au niveau du gps maintenant après les photos donc je vous aurais mis des échantillons le gps fabuleux 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 22 satellites en vue 11 utilisé fixe avec une précision de deux mètres donc une triangulation avec une précision de deux mètres et le fixe fait en 0 seconde maintenant c'est ça j'étais juste en sortant de chez moi donc j'allais partir donc j'avais j'ai fait les fixe à l'entrée de chez moi donc ça a été vraiment très rapide et alors sur la route et ben on va faire d'obtendor dans l'autre sens voilà sur la route aucun problème encore une fois il vous je m'amuse à prendre toujours le même chemin maintenant et alors il ya trois possibilités pour arriver au même endroit et lui leur propose une et puis il y en a une qui est un tout petit peu plus longue et l'autre qui est un peu moins roulante et ben je m'amuse à prendre une des deux autres de celles qui précise et il change tout de suite il remet directement un bon itinéraire il ne vous laisse pas comme ça allez vous roulez dans les prairies sans s'en apercevoir donc voilà au niveau du gps aucun souci alors au niveau vidéo ben quelques secondes d'image comme ça de montagne pour voir un peu encore une fois on est venu par le le temps qu'on peut mettre de vidéos comme ça je vais un petit peu zoom et je fais un petit mise au point pour que vous voyez un peu mieux voilà alors rien à dire magnifique vraiment magnifique comme image j'ai pas très bien ce qu'on pourrait vouloir de plus quand on a des écrans comme ça j'ai parlé plus loin parce que c'est encore des images qui n'ont pas de pour lesquels il n'y a pas de droit voilà maintenant on va prendre magnifique fabuleux des couleurs des couleurs vraiment vous jure les amolèdes à côté enfin moi j'ai plusieurs téléphones avec des écrans à molette ben c'est pas beaucoup mieux faut quand même chercher ici du full hd de cet écran là particulièrement c'est vraiment top voilà on ira pas plus loin pour une question droit vous l'aurez compris voilà un petit peu de musique libre de droit avec le haut parleur branché par câble voilà c'est resté au milieu de l'écran fabuleux l'image est merveilleuse le son est parfait j'ai pas très bien ce qu'on peut vouloir de plus encore une fois voilà on passe au bluetooth voilà on va aller chercher lui bluetooth plus de paramètres activés et il trouve tout il trouve les montres et trouve tout le bazar en une fois voilà il est connecté alors sortir de l'un et on remet la musique voilà on va pas faire plus long c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal rien à dire alors bon ben la suite c'est comme d'habitude donc on va parler un peu du réseau du wifi et de ce qui est 3g 4g moi encore une fois c'est un téléphone qui marche tout à fait bien chez moi en tout cas je n'ai aucun souci de wifi même ici encore une fois cette pièce je rappelle toujours la même chose mais pour ceux qui viendraient la première fois sur la chaîne c'est moi j'ai une pièce où le wifi est très mauvais donc ici il est à la moitié des barres et il capte tout à fait bien au niveau 3g 4g il a toutes les bornes on peut aller où on veut il n'y a aucun souci il n'a pas la 700 à 700 ça restera comme toujours une bonne qui ne sera pas mise par les chinois maintenant donc il ya aussi l'autonomie du téléphone batterie 4000 milliampères alors je dirais c'est exactement la même chose qu'avec le humi digi c note 2 tous les deux une batterie à peu près similaire un écran à peu près similaire bien que celui ci soit encore plus beau que le humi c'est notre 2 je dirais qu'il est il est supérieur ben la batterie moi je tiens encore une fois j'arrive fait journée que j'ai plus de 40% sur sur celui ci parfois 38 sur les deux jours ici que j'ai utilisé donc quand je dis parfois c'était une fois 40 et une fois 38 donc moi c'est largement suffisant pour tout ce que je fais avec un téléphone il n'y a vraiment pas besoin de plus encore une fois ça dépend des personnes ici moi c'était avec des tests donc je teste l'appareil vraiment je l'utilise je fais tout ce qui est caméra et tout ça j'utilise quand même beaucoup donc énormément de réseaux sociaux juste parce que ça consomme vraiment beaucoup de données en cas de jeu et tout ça il n'y a aucun souci enfin ça je viens de le dire donc l'autonomie pour moi ce n'est pas ce n'est pas vraiment un problème alors qu'est ce que qu'est ce que je vais pouvoir dire de plus peut-être une petite conclusion je rappelle je rappelle que c'est un appareil qui tourne autour de 160 euros ça c'est quand même un bon prix je dis bon prix c'est quand même déjà un prix ce n'est pas les moins chers mais je peux vous garantir que si vous achetez un appareil comme ça vous n'allez pas le regretter c'est assez fabuleux il est voilà maintenant encore une fois avoir dans le temps c'est comme tous les téléphones chinois qu'est ce que ça va durer moi un truc comme ça ça a l'air tellement bien fait que je vois vraiment pas ce qui peut ce qui peut arriver je vous conseille quand même de vous fournir une coque parce qu'il n'y a pas de coque avec il y a juste un film n'y a pas de coque d'acheter une coque ou une flip cover moi je mets souvent flip cover dans ce cas-ci je n'ai pas de flip cover pour ce modèle là donc il faut il faut essayer d'en avoir un parce que c'est comme ça votre appareil est tout à fait protégé le gros risque dans ces appareils là c'est la chute ça reste toujours la chute parce que les écrans sont fort externe à ils sont fort à la limite du châssis donc vous risquez d'avoir d'avoir une fracture d'écran comme on ça c'était pour terminer la petite vidéo voilà j'arrête de vous casser les pieds avec mes histoires ce sera pour une prochaine fois n'oubliez pas pouce en bas pouce en l'air ce que vous voulez mais mettez l'air que ce soit intéressant et alors participer à nos trucs et à les concours et tout ça ça vaut quand même la peine je suis très déçu de ce concours si ou c'est quand même je trouve de très beau prix j'ai enfin il ya trop de participants quoi c'est quand même un peu dommage il faut croire que vous n'avez pas envie qu'on vous donne des choses et si vous n'avez pas envie bon vous en donnera plus ça c'est dommage allez à une prochaine fois que vous passiez un bon week end 1 1 2 2 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021